Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire de la métallurgie. Le métal a été dans un premier temps travaillé comme de la pierre. Les premiers métaux reconnus par l'homme, comme différents de la pierre, le cuivre et l'or, ont été trouvés dans la nature à l'état de métal et non de minerai. Parmi ces métaux natifs, le plus anciennement utilisé et travaillé, en Anatolie au 7e millénaire avant J.-C., est le cuivre natif. Le nom du cuivre dérive du terme grec adjectif kyprios, c'est-à-dire relatif ou en rapport à l'île de Chypre, célèbre de l'Antiquité gréco-romaine pour ses gisements de cuivre. L'adjectif pouvait s'appliquer à tout type de production de cuivre martelé ou de bronze originaire de Chypre. Pour certains étymologistes, le mot « cuivre » signifierait d'abord un alliage, un bronze de Chypre, île des mines de cuivre dans l'Antiquité avant de s'appliquer à la matière métallique pure. Les Romains qui avaient hérité de la connaissance étrusque de la métallurgie et qui connaissaient les ressources anciennes en cuivre natif de l'île ont ainsi qualifié le pur métal rouge du nom de l'île dédié à la déesse Vénus ou de son autre nom Aphrodite. Les hommes commencèrent donc probablement par travailler le cuivre natif, c'est-à-dire présent naturellement sous forme métallique, par martelage, et on peut supposer qu'ils s'aperçurent qu'il était plus facile de le travailler lorsqu'il était chauffé. En chauffant de plus en plus, ils s'aperçurent qu'il fondait et que l'on pouvait donc le mouler. Cela constitua l'âge de cuivre, vers moins 4000. Une riche collection d'objets en or datant du 5e millénaire avant Jésus-Christ a été découverte à Varna, en Bulgarie, et par ailleurs, quelques rares objets du 5e millénaire avant notre ère, également en fer natif probablement météorique, ont été mis à jour en Iran. Le premier alliage fut le bronze, c'est-à-dire un alliage de cuivre et d'étain. L'âge du bronze s'étend d'environ moins 2500 à moins 1000. Le cuivre natif étant rare, les hommes travaillaient alors des minerais de plus en plus pauvres en cuivre natif, et ils s'aperçurent probablement que les fers chauffés permettaient non seulement d'extraire des minerais le cuivre par fusion, mais aussi de transformer le minerai en métal. C'est sans doute ainsi que sont nés les bas fourneaux, vers moins 1200. Vers moins 1100 commença l'âge de fer, mais c'est à partir du second âge de fer qu'une industrie sidérurgique se développe véritablement en Europe. Le fer fondant à beaucoup plus haute température que le cuivre, 1535 degrés contre 1084 degrés, on superposa des couches de charbon de bois et des couches de minerai de fer afin d'atteindre sa température de fusion. La réduction du minerai dans les bas fourneaux était imparfaite et donnait naissance à un bloc d'aspect spongieux, le massif ou la loupe, que l'on martelait pour le débarrasser de ses impuretés. Pendant longtemps, les archéologues ont estimé que les premiers à utiliser le fer furent les hittites. Puis on a estimé que la métallurgie du fer était née en Syrie du Nord, sur les piémonts du Taurus, dans une région susceptible de fournir du minerai et des forêts pour le charbon nécessaire à la production du fer. Des travaux récents, mais encore discutés, font remonter la toute première métallurgie du fer entre la fin du IIIe et du Ier millénaire avant notre ère en Afrique. En Amérique, avant l'arrivée des Européens, les Amérindiens ont développé une métallurgie de divers métaux, or, cuivre, argent, étain, et même du platine, encore inconnu des Européens. Mais ils n'ont jamais travaillé le fer à de rares exceptions près, l'exception étant les Inuits, qui ont travaillé le fer mais météorique. Dans toute la suite de l'Antiquité, seuls quelques métaux furent utilisés et pour certains seulement travaillés, n'étaient alors connus que 7 métaux. L'or, le mercure, le plomb, l'argent, le fer, le cuivre et l'étain. Actuellement, on compte 82 métaux. L'utilisation de moulins à eau pour assurer le soufflage permit d'atteindre des plus hautes températures. C'est ainsi que vers 1450, on réalisa la première coulée de fonte avec un haut fourneau. La sidérurgie connut ensuite son plus fort développement à la fin du XVIIIe siècle, ce qui permit la révolution industrielle. La production en masse d'acier permit la réalisation de machines à vapeur et donc le pompage des eaux dans les mines. De nos jours, de nombreuses recherches se font davantage sur les traitements appliqués aux métaux que sur la préparation de ceux-ci, notamment sans passer par les hauts fourneaux. Par exemple, d'un point de vue biomédical, le titane est employé en biothérapie. Les traitements chimiques ou physiques, comme le sablage, permettent de le rendre histocompatible et font de lui le métal de référence pour les prothèses osseuses. Et sur ce, on en a donc terminé avec cette petite histoire de la métallurgie. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.